Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de Kinti de la dernière minute du deuxième an. Bon mes amis, on est de retour parce que j'ai fait une deuxième étude, après je regarde un peu plus et j'ai réglé mon appareil parce qu'hier il y avait l'été plein, il faut que je l'ai vide. Alors je vais vous donner un petit pronostic vite fait, mais c'est un ticket qui m'a vraiment pas mal. J'ai oublié le favori, j'ai pas amené dans un ticket à un 7 chevaux, en fait le favori je l'ai amené dans le 2 sur 4. J'étais totalement stressée que j'ai sorti le 15 et je devrais le garder dans le pronostic un 7 chevaux. Alors hier j'avais donné un ticket à 7 chevaux, j'ai donné un 2 sur 4 à 5 chevaux. Alors j'ai partagé, mais j'ai un peu tort, je l'ai mis le 15 et je devrais le garder dans mon pronostic. J'étais un peu stressée avec le téléphone et voilà j'ai mal organisé mon objectif. Alors mes amis, hier j'avais donné 2 tickets à 7 chevaux et à 5 chevaux, un 2 sur 4. Aujourd'hui je vais choisir 2 pépites du jour, 2 vraiment, un des deux, il sera dans les quintis. Même si il sera 4ème ou 3ème. Ok mes amis, comme hier la pépite du jour elle avait bien gagné, c'était bon. Bon mes amis, celui-là qui a joué à 7 chevaux, il a les 20 sur les autres, le 16 par exemple ou le 15, il y aura des ordres. En tout cas c'est moi, c'est ça que j'ai fait quoi. C'est pour ça que j'avais des ordres à 25%, j'avais le bonus 3 ou 4 fois, bonus 3 après 1 fois, 2 sur 4, couplet gagné un placé. C'est vrai que je jouais à 4 chevaux, mais c'était bon, couplet gagné un placé, il a bien payé quoi. Je sors le couplet, je dépensais 18 euros au match et prêt, j'aurais gagné 60 euros quoi. C'est déjà très bien. Ok mes amis, alors hier j'avais fait un ticket de vite fait, vous voyez le vidéo était à 3 minutes, j'avais pas de temps parce que j'ai été énervé avec l'appareil qui marche pas. Et voilà, en fait il était chargé, il faut que j'ai les vides. Je me rendais compte après quoi. Bon, hier j'avais fait le ticket de quinte, le 4, le 5, le 7, le 8, le 13 et le 6. Le deuxième ticket, j'ai fait le 5, le 11, le 13, le 15 et le 4. En fait le 15, il faut les descendre à la place de 13. Alors vous faites 4, 5, 7, 8, 15, 6 et 10. Ça c'est le ticket d'hier, juste le 13, j'ai l'amener dans les 2 sur 4. Et le 15, on l'a mis dans le ticket de 7 chevaux, comme ça il ne casse pas la base parce que le 15 il peut rentrer 3ème ou 4ème ou quoi. Voilà mes amis, moi je le vois comme ça, je ne le vois pas gagnant, beaucoup de monde le donne gagnant, mais moi je le vois dans 3 ou 4ème. Bon mes amis, le 15, vous le ramenez dans le ticket, le 13, vous le ramenez dans les 2 sur 4. Vous allez vous voir le 13. Vous ramenez le 15 à la place. Alors on va faire la pépite de genre. Moi j'ai rajouté la base, la meilleure base, celui-là qui va faire en base, c'est le 5, le 7 et le 10. Je l'ai déjà dans le ticket d'hier. Le 7, vous prenez le 7, le 5, le 10, vous faites 2 croix. Vous rajoutez le 4, le 8, le 6 et le 15. Parce que je vous le dis, allez-vous le 13, vous le ramenez dans le 204 ou allez-vous le 13 par exemple, parce que c'est un cheval que je ne sens pas trop après la deuxième étude, vous ramenez le 15, le 15 de votre ticket du 15 et 7 chevaux. Et celui-là qui va lui agiter un 8e chevaux ou un pépite de genre, il va enlever par exemple le 6 ou il enleve, je ne sais pas, le 10, il ne faut pas le lever. Le 8, il ne faut pas le lever. Le 7, il ne faut pas le lever. Il ramène la pépite de genre ou il fait un 2 sur 4, 6 chevaux ou 7 chevaux. Vraiment ça vaut le coup, aujourd'hui je jouais comme ça parce que c'est un kinti qui va vraiment chanter et ça va être 2 à 3, 2 sur 4, moins si il y a un autre au quart dedans, vous allez gagner. Alors je vais agiter le 2 et le 2, c'est la pépite de genre, 2 et 2. Celui-là qui va ramener un des 2, celui-là qui joue à 7 chevaux avec les 3 de base par exemple, 5, 7, 10, il fait un croix, il rajoute derrière le 8, le 4, le 6, il rajoute le 12 et le 2. La pépite de genre, il ne paraît pas faire un ticket à 10 euros à 25%. Ça dépend de comment vous jouez, si il y a 10 euros ou à 5 euros. Celui-là qui va faire un multi-unset comme hier, comme je vais expliquer le multi-unset. Vous prenez par exemple le 7, le 5, le 8, le 10, vous faites 2 croix, vous rajoutez derrière même 5 chevaux, ça va coûter moins cher vraiment. Vous rajoutez derrière par exemple le 13, le 6, le 15, le 11, le 2 et vous faites à 25%, ça vous coûte 6 euros, 6 euros. Et si vous avez le 2 de base et le 2 derrière, vous touchez à moitié près. Si vous avez les 3 dans la base et vous avez un 4e ou 3e derrière, vous touchez 3 fois 25%. Si vous avez les 4 dans la base, les 4 qui rentrent dans les 4 premières, vous les touchez 4 fois 25%. Ça va tomber à 2.000 tiens en fait, 2.000 tiens en 7. Si vous faites aussi un 6, vous choisissez par exemple les 3 de base, les 3 numéros de base. Par exemple le 7, le 5, je suis un peu sûre moi, le 7, le 5, le 15, au 5, 5, 7, 10, vous faites 3 croix et vous rajoutez 4 chevaux derrière. Ça vous coûte 6 euros à 25%. Si vous n'avez qu'un dos de base, vous avez 3 autres derrière, vous n'avez qu'ici. Un multi à 25%, un 6. Si vous avez les 2 de base et 2 derrière, vous touchez 2 fois à 25%, ça fait moitié de multi à 6. Si vous avez les 3 dans la base et un derrière, vous touchez plein tarif multi à 6. Parce que des fois, multi à 6, ça paye beaucoup plus qu'un multi à 7. Voilà, c'est la meilleure base. Aujourd'hui, c'est mieux, vous faites les multi et les 2 sur 4. Les multi comme ça, si vous voulez gagner, ou les 2 sur 4. Alors celui-là qui va jouer à 28 euros, en échec, fera en direct. Celui-là qui va jouer à 28 euros, il joue par exemple le 5, le 7, le 8, le 10, le 6, le 4 et le 15. Et jouer en direct. Le 15, oui, le 15, ça fait 7 chevaux et le 12, le 12 par exemple. Voilà, je vais dire que ça fait 7 chevaux. Bon, mes amis, j'ai donné mon idée et mon ticket. J'ai un peu mélangé un peu de tout parce qu'hier j'étais vraiment allé faire vite fait. Celui-là qui ne voulait pas, par exemple, le 4, alors le 13, l'a lévé complément. Elle fait le 5, le 7, le 8, le 10, le 6, le 15, le 2. Et voilà. Et elle va faire un 2 sur 4. Si vous voulez faire un vrai 2 sur 4, vous prenez mon ticket là d'hier. Le 5, le 11, le 15 et le 2. Vous prenez un autre, un à 5, 11, 15, 4 et le 12. Voilà, vous faites 2. À 5 chevaux, ça vous coûte, attends, 4 chevaux, 3 chevaux, ça vous coûte 3 euros. 4 chevaux, ça vous coûte 4,50 à 25%. 4,50, 9 euros, ça vous coûte 5 chevaux. 9 euros, 5 chevaux. Vous prenez, par exemple, le 7, le 5, le 10, le 2 et le 15. Voilà, ça vous coûte 9 euros. Ici, vous avez les 3 dans la base. Si vous avez un 2 sur 4 qui fait 50 ou 40 euros, vous avez les 3 dans le dedans. Vous touchez 3 fois, même plus. Parce que vous touchez, par exemple, 5, 15, 2 sur 4, 5, 11, 2 sur 4, 5, 2 sur 4, 15, 12, 2 sur 4. Vous touchez entre 5 et 6 fois. Si vous avez les 4 parmi 1 dans les 2 sur 4. Même que vous jouez à 9 euros, en fait, si vous touchez même à 2 sur 4, qui fait que 15 euros, si vous multipliez par 5, par 6, eh bien, divisez-vous 15 euros par 6. Vous touchez moitié. Voilà, mes amis. C'est ça que je voulais expliquer un peu pour aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo sympa. Bon, mon téléphone, elle est réparée. Je remercie tous les amis là qui sont là pour moi, qui m'ont fait des bons messages. Ça me fait vraiment plaisir. Et vous n'oubliez pas, la pépite de jour. Le premier, c'est le 2, le deuxième, c'est le 12. Celui-là qui va ramener le 2 dans son ticket, c'est là de la place où il a fait 2 tickets, il ramène le 2. C'est celui-là qui jouait le centre à 8 chevaux. Et puis, il peut ramener le 2 aussi. Vous n'oubliez pas, mes amis, celui-là qui veut un petit couplet gagner en place, c'est vraiment très bas. C'est le 5 et le 7, où il va jouer que simple gagner en place. Le 5 et le 7, je l'ai déjà, c'est le numéro de ma base. En tout cas, dans mon ticket, vous n'oubliez pas le 5. Le 7, le 10 et le 15, je rajouter le 2 dans la pépite de jour. Si vous voulez le 2, vous l'ajoutez si vous ne voulez pas. Vous la levez, mes amis. En tout cas, moi, j'ai le 2 tickets. Mais voilà, ce n'est pas tout le monde qui sont ses moyens. Celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens, il ne va pas jouer beaucoup. Il ramène 5, 7, 10, il fait de croix. Il rajoute 5 chevaux derrière. 4 chevaux derrière, ça coûte 6 euros. Ce n'est pas les 1.6, mes amis. Bon, je vous souhaite une excellente journée. et je suis contente de vous revoir et de vous retourner et de vous dire bonne journée, bonne chance. Et ça me fait toujours plaisir chaque fois que je viens de vous revoir. Merci beaucoup, mes amis. Je vous souhaite de bonheur et de bon gain. Et bonne chance à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada